Bonjour tout le monde, vous avez été plusieurs à vouloir en apprendre un peu plus sur la mythologie haïtienne. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une figure emblématique du Voodoo, le Baron Samdi. Mais juste avant de parler du Baron Samdi, il est important de connaître quelques notions de base autour des lois, les esprits du Voodoo haïtien. Dans les traditions et le folklore d'Haïti, les lois sont un groupe d'esprits dont le rôle est de servir d'intermédiaire entre les êtres humains et le dieu créateur. Le créateur suprême est éloigné du monde des mortels et des êtres humains en général. Alors, il a besoin d'êtres spirituels pour servir de messager et de guide aux mortels afin de pouvoir communiquer en cas de besoin. Les lois sont catégorisés en plusieurs familles qui ont tout un attribut spécifique. Par exemple, la famille Rada, des lois, sont généralement des esprits associés à l'eau et regroupent les esprits les plus anciens. Les esprits de cette famille sont connus pour être moins agressifs que les autres et plus serviables. Papa Legba, par exemple, appartient à cette famille. C'est un esprit qui facilite la communication et le dialogue et est donc très apprécié. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux guédés, la famille de lois qui incarne entre autres les pouvoirs de la mort, de la magie, le culte des ancêtres et de la fertilité. Les guédés ont comme chef le baron samedi. Le baron samedi fait partie des personnalités les plus connues du voodoo haïtien. Son apparence sophistiquée et son charisme ont fait de lui un personnage remarquable et l'ont rendu mémorable tant dans les traditions haïtiennes que dans la culture populaire moderne. Mais ce qui rend le baron samedi aussi populaire est sans nul doute sa personnalité extravagante et son emprise totale sur le monde des morts. Il est souvent présenté, vêtu d'un complet violet ou noir et d'un chapeau haute forme sur un visage squelettique. Parfois, on le décrit aussi portant des lunettes noires. Cette image du baron samedi est censée ressembler à celle d'un cadavre qui a été vêtu et préparé pour l'inhumation de manière traditionnelle haïtienne. Il aime faire la fête et entre souvent dans des trances endiablées où on le voit danser et rire tout en faisant tournoyer sa canne dans une main. Il est connu pour passer son temps à boire du rhum, à fumer des cigares et à jurer à profusion. Il faisait souvent des blagues très déplacées et on raconte aussi qu'il adore les femmes mortelles, qu'il pourchasse sans relâche. Et ce, malgré le fait qu'il soit déjà marié à maman Brigitte, une loa qui fait également partie de la famille des Guédés et associée à la justice et à la maternité et dont le rôle était de superviser les morts. Le baron samedi est comparable à la faucheuse dans le sens qu'il a un contrôle total sur la mort d'un individu, mais il a aussi plusieurs autres responsabilités qui justifient son rôle et son importance dans le folklore haïtien. En tant que maître des morts, l'une des nombreuses responsabilités du baron samedi est de creuser les tombes de ceux qui étaient sur le point de mourir. Une fois que les personnes avaient été enterrées, c'était lui qui accueillait les esprits des défunts afin de les guider dans l'au-delà. Il était également chargé de veiller sur les morts et de s'assurer que leurs cadavres pourrissent sous terre comme il se doit. En faisant cela, on évitait que les corps des morts reviennent à la vie sous forme de zombies. Dans le folklore haïtien, les zombies étaient des cadavres ramenés à la vie principalement par ceux qui pratiquent la magie noire. Mais en faisant une offrande au baron samedi, il était possible de protéger le corps de ceux qui avaient rendu l'âme. La présence du baron samedi et de tous les lois qui font partie de la famille guédée dans le vaudeau haïtien est un symbole constant de la mort inévitable qui guette tout être vivant sur terre. D'ailleurs, la personnalité extravagante et téméraire des lois qui font partie de cette famille est un rappel aux mortels de profiter de la vie tant qu'ils occupent encore ce monde. Aujourd'hui, on peut retrouver la présence du baron samedi un peu partout dans notre culture populaire. Après tout, l'utilisation d'un personnage aussi charismatique et comme source d'inspiration pour le cinéma ou la littérature est tout à fait naturelle. L'un des films les plus connus dans lequel le baron samedi a fait une apparition est dans le film Live and Let Die, sorti en 1973. Dans une scène en particulier, l'agent 007 se retrouve devant l'apparition surnaturelle du baron samedi dans un cimetière en plein rite funéraire. Sinon, récemment, le baron samedi a également servi d'inspiration pour la création du personnage du docteur Facilier dans l'adaptation par Disney de la princesse et de la grenouille. On retrouve très vite l'expression sinistre et les danses endiablées qu'on associe normalement avec le maître des morts dans le vaudeau haïtien. Mais mis à part ces deux exemples, le baron samedi a servi comme source d'inspiration pour une grande variété d'oeuvres littéraires et cinématographiques. Si vous l'avez personnellement connu à travers un roman, un film en particulier, ou bien même dans un jeu vidéo, faites-nous part de votre découverte dans les commentaires. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. J'aimerais également annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, les sorties de vidéos devraient être plus régulières sur la chaîne. Sur ce, merci encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où nous ferons un petit retour vers la mythologie japonaise.